Bonsoir à tous, bienvenue au Théâtre de Paris pour cette cérémonie des 18e prix EFI. Je voudrais appeler Gérard Noël et Marie-Pierre Bordet. L'efficacité c'est le multiplicateur qui permet, je dirais, de rentabiliser les 30 milliards d'euros que dépensent les annonceurs chaque année. Parce qu'en fait ce soir le thème c'est la créativité efficace. Et pas la créativité pour la créativité. Par les temps qui courent, nous sommes à l'affût de plus en plus d'efficacité. D'abord merci au Théâtre de Paris de nous accueillir pour cette 18e édition. Cette année elle est particulière parce que c'est la première année que nous nous fondons en fait dans ce moule global des EFI au niveau mondial. Mais aussi également avec un système de récompense relativement différent de ce que l'on faisait auparavant. Puisque nous aurons des EFI or, argent et bronze. Mais on le fait aussi grâce à l'accompagnement que nous donne un certain nombre de syndicats professionnels qui nous entourent et de partenaires entreprises. D'abord l'ARPP, ensuite l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, le bureau de la radio, l'IREP, institut des recherches et d'études publicitaires, le SPQR, syndicat de la presse quotidienne régionale, Presse Pass, syndicat national de la publicité presse, le SNPC, syndicat national de la publicité cinéma, le SNPTV, syndicat de la publicité télévisée, le SPM, syndicat de la presse magazine, le SPQN, syndicat de la presse quotidienne nationale, l'UDECAM, qui est l'union des agences médias, Yahoo, également BFM, bien sûr que l'on remercie et on remercie Thomas Misrachi de nous accompagner, et le magazine stratégique. Je passe la parole à Matt Seiler, CEO d'EFI Worldwide, qui nous parle en différé des Etats-Unis. I'm Matt Seiler, and I am delighted to be talking to you from a beautiful office here in New York City, and I wanted to say what a great, great partner you have been to us, and a happy 18th anniversary. Congratulations to you all, can't wait to see the results, and I'm sure that you will be topping the list of the index as we go into 2012. Au moment où, effectivement, un certain nombre d'entreprises se posent des questions sur le montant d'argent qu'elles doivent dépenser pour vendre leurs produits et leurs services, la créativité est encore beaucoup plus importante qu'auparavant. Quand il y a un peu moins d'argent, la créativité, c'est encore plus important, puisque c'est à ce moment-là que les idées vont faire la différence dans un univers qui sera plus restreint. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas la marée cette année qui est bien balancée, parce qu'il y a à la fois des marques que vous connaissez, et puis il y a aussi pas mal d'acteurs nouveaux qui sont venus et qui ont donc été sélectionnés, ce qui prouve que, même dans des temps difficiles, ce qui est nouveau n'est pas nécessairement le moins apprécié. On commence, on entre dans le vif du sujet maintenant avec la catégorie alimentation, et j'appelle sur scène Virginie-Marie, déléguée générale du SNPTV. Le sujet d'aujourd'hui fait preuve d'efficacité. Les Français continuent à regarder la télévision, ils la regardent sur plein de points de contact, mais la télévision est toujours puissante. Alors, dans la catégorie alimentation, Les Filles de Rose est remis à L'Ouest du Cru Frais, pour sa campagne Les Maniques, réalisée par Indiana et Viseum. Les Filles Argent est remis à McDonald's, pour sa campagne Happy Mill Value, réalisée par TBWA Paris et OMD. Les Filles Or est remis à McDonald's pour sa campagne, et si vous prenez un café chez McDonald's, réalisé par TBWA Paris et OMD. Café fraîchement moulé, 15 recettes à découvrir, et si on se retrouvait au Mac Café ? Ce qui est le plus compliqué, comme toujours, ce sont les a priori. C'est-à-dire que le café chez McDonald's souffrait d'un a priori, le café à l'américaine, et donc c'est tout le travail de conviction. On a la chance de pouvoir être présent sur beaucoup de médias différents, sur des mêmes campagnes, donc on essaye d'avoir des ressorts créatifs qui soient différents, et qui soient légitimes en fonction de la cible, et en fonction de ce qu'on cherche à faire. On passe maintenant à la catégorie automobile. Je crois que c'est la troisième année que BFM TV est partenaire de ce prix. BFM TV est devenu, a fortiori depuis trois ans, un média très efficace. Il n'y a pas des filles de bronze, il y a des ex-éco à défi argent. Pour Nissan et sa campagne Nissan Juke Urban Proof Engine Rize, réalisée par TBWA Paris, TBWA G1 et OMD. Oui, on peut les applaudir. Le second EFI Argent est remis à Europe Car France pour sa campagne La Grande Compression, réalisée par Ogilvy France. Argent, un EFI d'or, qui est remis à Dacia pour sa campagne Dacia Duster Enjoy, Publicis Conseil et OMD. A partir de 11 900 euros. Scandaleusement accessible. Ça se permet de créer la surprise et de garder de la force dans la durée, puisque cette création est sortie en 2010, et qu'elle est encore à l'antenne ces jours-ci. Quand on a la chance de travailler pour une marque qui est bien née, bien orientée depuis le début, c'est forcément plus facile. Dacia, c'est une marque Trublion, qui a forcément un esprit différent. On continue cette soirée avec la catégorie Bien Durable. Eric Jourdan va monter sur scène, me rejoindre, représentant du SNPC. Ce qu'on constate depuis quelques années avec l'arrivée du numérique, la transition n'est pas encore tout à fait finie, mais elle le sera courant 2012, c'est qu'on a de plus en plus de marques qui viennent communiquer sur notre média. Alors, pour la catégorie Bien Durable, on a un effet d'argent qui est remis à Nesté pour la campagne Nescafé Dolce Gusto. Les 6 conseils avec Zélite. On continue avec la catégorie Boissons et cette fois-ci, c'est Christian Tribot qui va me rejoindre sur scène, président de Presse Pass. Vous savez, ce syndicat est une institution qui date de l'après-guerre, des années 40. Il a besoin de se moderniser, il a besoin de se secouer, il a besoin d'être un peu en compétition aussi. Dans la catégorie Boissons, l'EFI Or est remis à Ricard S.A. pour sa campagne Absolute Pureté, réalisée par Bing et Cara. Bravo, on va voir le petit film. Le marché est tiré par des vodkas à moins de 10 euros. Il était bien sûr hors de question de baisser le prix d'Absolute lorsqu'on a récupéré la marque, donc tout l'enjeu était de justifier son positionnement. Une fois qu'on s'était mis d'accord sur le thème de la pureté et les reasons to believe, comme on dit chez P&G, qui permettent de la justifier, c'était finalement assez simple à exprimer. On passe maintenant à la catégorie communication, corporate et B2B. Et j'invite Michel Benzema, directrice des partenariats opérations spéciales de Yahoo. Alors Yahoo, c'est 700 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est vrai que l'efficacité est d'abord au cœur de la promesse que l'on fait aux marques. L'avantage, c'est qu'on a, je dirais, à la fois des utilisateurs qu'on connaît, qu'on suit avec un retour d'expérience quasi immédiat. Alors, dans la catégorie Blue, c'est revenu à Craftful France pour sa campagne Luharmonie, réalisée par BOTC, RRCG et Mindshare. L'argent est revenu à BNP Paribas pour sa campagne Assess Manager, réalisée par TVWA Corporate. Alors, pour sa campagne SFR Business Team, Lambert et son patron, réalisée par Leg, Cara et Full6. Bravo ! Découvrez les solutions fixes de SFR Business Team et l'accompagnement qui va avec. SFR Business Team, faire équipe avec vous. Quand on dit SFR Business Team, il y a deux ans, c'était une marque extrêmement jeune. On voulait incarner sa volonté de proximité, faire équipe avec vous. Et au lieu de le clamer, tout simplement, on s'est dit qu'on voulait mettre de la sincérité et de l'honnêteté et du changement, en fait, dans la communication. Et ça a marché. D'où la saga L'Amber et son patron pour être au plus près et au plus proche de la vie des entreprises et du vécu. On passe à la catégorie Communication Public et Intérêt Général. Et j'invite Stéphane Martin, directeur général de la RPP à monter sur scène. Nous oeuvrons pour une publicité créative, innovante, efficace et responsable dans les limites que les professionnels se fixent. Il est remis au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour sa campagne Born HIV Free, réalisée par Oguilvy France. L'EFIOR est remis à Greenpeace International pour sa campagne Rainbow Warrior, réalisée par DDB Paris. Un enjeu mondial avec, à la clé, un bateau à construire. Voilà, on n'a pas hésité à aller dans la démesure sur cette idée et au final, ce qui est intéressant, c'est que les gens nous ont suivis. L'innovation de cette campagne, en fait, on s'est ouvert à un nouveau public qui est probablement un peu plus jeune que celui qu'on touche d'habitude et en leur permettant d'accéder à un symbole de Greenpeace. Ils sont devenus Greenpeaceien tous à part entière et maintenant, aujourd'hui, on les a avec nous. Et on continue avec la catégorie culture et loisirs. Anne Thomas, est-ce qu'elle peut venir me rejoindre sur scène, directrice Division Presse de RID Business Information ? Célébrer l'efficacité publicitaire, c'est assez naturel pour nous en tant que marque d'information, leader pour les professionnels de la communication. Donc, l'EFI de Bronze est remis à Canal+, pour sa campagne Maison Close, réalisée par BETC EURORSCG et AvasMedia. L'EFI d'Argent est remis à PMU, pour sa campagne Le PMU se met au sport, réalisé par Publicis Conseil et Zenith OptiMedia. Enfin, l'EFI d'Or est remis à Table 14, pour sa campagne Le Grand Jeu, réalisé par DDB Paris, MEC Active Engagement et Remind. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Nous, je crois que le chemin de l'efficacité a été pris au moment du choix des partenaires et partenaires ici présents, puisque DDB, comme nos agences Remind et Media Edge, ont su bien décrypter ce qu'on voulait faire de la marque à ce moment-là. Winamax, ce sera le Nike du poker et ça nous est resté. C'est un sport, il y a des valeurs, il faut les raconter. On poursuit nous avec la catégorie distribution. Et j'invite Erwan Le Barazé, représentant du SPQR à monter sur scène. Alors d'abord, l'ADN de la presqu'autienne régionale, c'est la proximité avec ses lecteurs. Et elle ne ménage pas ses efforts pour évoluer, pour évoluer au travers de plus en plus d'éditions. Aujourd'hui, il y a plus de 450 éditions de presqu'autiennes régionales en France. Alors, L'EFI de Bronze est remis à KFC pour sa campagne Boxmaster Obsession, réalisée par Born, Touren et Cara. L'Argent. L'EFI d'Argent est remis à Monoprix pour sa campagne Non au quotidien quotidien, réalisée par Avast City et Puster Scope. Et enfin, L'EFI d'Or est remis à Auchan pour sa campagne Les 25 jours Auchan, réalisée par Proximity BBDO. Et Avast Media, le Pouf. On aime les mains bien haut, si t'es un fan de Mario, pour ta DS et pour ta Wii. Bob Dylan avait inventé la proteste song, Michael avait inventé la charity song et Auchan se devait d'inventer la promo song. Cette campagne, c'est la preuve que l'humour fonctionne, la dérision peut fonctionner dans tous les domaines, même celui de la distribution. Et sortir un peu des règles, ça fonctionne. Ça fonctionne auprès des jeunes, mais aussi des plus âgés. Ça fonctionne formidablement en interne, parce que c'était un élément de dynamisation de la marque, de l'entreprise. Et puis, il y a un effet boule de neige d'entraînement qui a fait qu'on a eu des scores formidables. Moi, je voulais remercier le client qui nous a suivis sur une idée un petit peu dingue. La première fois qu'on lui a présenté, c'était un petit peu des grands yeux, mais ils nous ont suivis. Avec une autre catégorie, catégorie entretien et produits de grande consommation non alimentaire. Bertrand Audichon, représentant de l'UDECAM, s'il peut me rejoindre sur scène ? Gérard l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'incertitudes. Et ça veut dire qu'encore plus que jamais, il va falloir être efficace. Et le cocktail gagnant, dans 100% des cas, sauf dans le cas génial de Greenpeace, où il n'y a pas un seul euro investi. Le cocktail gagnant, pour avoir un prix EFI et pour avoir une campagne efficace, c'est d'abord un annonceur qui est clair sur ses objectifs. Et ensuite, une agence de créa et une agence médias qui travaillent ensemble. Parce que dans 100% des cas qu'on a vus ce soir, il y a au moins 3 médias qui sont utilisés. Dans la catégorie entretien et produits de grande consommation, il y a un seul prix. L'EFI d'or, qui est remis à Spontex pour sa campagne Grat Action, qui a été réalisée par TBWA Paris. Et l'agence médias est visée au point. Petit film et hérisson. Avec son incroyable surface coffret, Grat Action de Spontex. La plus grosse difficulté, c'est qu'une éponge, c'est un produit qui fait appel au ménage. Donc c'est une tâche qui n'est pas forcément très fun, on va dire. Et donc tout l'enjeu de Spontex et tout le challenge qu'on a, c'est de dédramatiser la tâche quotidienne ménagère. Et de faire voir le bon côté du ménage. On poursuit avec la catégorie hygiène, beauté, santé. J'invite Jean-Paul Lubofre, président du SPM M&P à monter sur scène. C'est d'abord un média extrêmement communautaire. On voit bien d'ailleurs dans les deux dernières années, ce sont les médias qu'elles puissent progresser sur le web. Parce que la marque magazine, elle va bien au-delà du support print. Elle est forte, elle est communautaire. Effectivement, elle peut rassembler, elle peut convaincre. Alors je suis d'autant plus ravi de remettre ce prix que ce lauréat a reçu le prix, le grand prix de la presse lors du 25e grand prix il y a deux ans. Et ça prouve qu'on peut allier efficacité et qualité de la création. Yves Rocher se réinventer chaque jour. Yves Rocher, numéro 1 de la cosmétique en France. C'est tout le travail qu'on a entamé depuis maintenant plus de 4 ans. Avec une agence qui nous accompagne. C'est vrai qu'il faut qu'une marque ait un objectif extrêmement clair. On a un patron, vous avez vu, qui nous a fixé des objectifs clairs. Donc on sait exactement où on va. Donc on fait des briefs que je pense qui sont clairs. On a une agence qui rebondit extrêmement bien, qui nous aborde toujours des idées extrêmement nouvelles et créatrices. On démarque par un ton, qui est un ton militant et un peu trublion. Et on démarque en étant tout le temps cohérent sur le fond. Quand vous remarquez tout ce que fait Yves Rocher sur tous les points de contact, vous avez des vrais territoires de communication qui s'auto-nourissent. On passe à la catégorie mode accessoire luxe. Et j'invite Cisla Bellia, présidente de l'IREP, à monter sur scène. Donc j'appelle les gens à répondre à notre appel d'offres en début d'année pour ce séminaire d'efficacité. Dans la catégorie mode accessoire et luxe, L'EFI de bronze est remis à Domios, groupe Oxylan, pour sa campagne GIMI, réalisée par Fred et Farid Paris et KR Média. Et L'EFI d'argent est remis à Sansonique pour sa campagne multicanale Cosmolite, réalisée par 6AM, groupe Full6. On continue maintenant avec la catégorie petit budget et opération spéciale. J'invite Marie-Pierre Bordet à me rejoindre sur scène, présidente d'EFI France. Qui est une catégorie auquel on tient, parce que ce n'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne peut pas être efficace. Donc on a deux prix qui sont mis à L'EFI d'argent, qui est remis à Isla Bellis pour sa campagne fièrement halal, réalisée par l'agence Hérésie et JM Primetime et FIOR. Donc qui a été gagnée par Europe Car France, pour une très jolie campagne sur la grande compression, réalisée par Ogué de l'IFrance, et tout spécialement Ogué de l'IPIAR. Je pense que, alors effectivement, Auchan disait la distribution, ce n'est pas très très fun. Je pense que la location de voiture, ce n'est pas toujours l'image d'une industrie très très drôle non plus. Et là, on est parti sur un dispositif qui en a fait quelque chose de drôle, une caméra cachée, et je pense que ça a fait beaucoup beaucoup dans le succès, et la viralité bien sûr. Elle a démarré par un client qui nous a dit on n'a pas beaucoup d'argent et on veut quelque chose de créatif. Et on veut être vu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette catégorie. Et ça montre bien que la créativité est souvent le meilleur chemin pour l'efficacité. La dernière catégorie, catégorie service, et j'invite Luciano Bozio, représentant du SPQN, à monter sur scène. Les audiences ont littéralement explosé, c'est évident. En fait, il se passe sur le support web, et en particulier évidemment sur le support web des quotidiens nationaux, ce qui se passe sur les journaux, parce que c'est bien là qu'il y a l'information la plus approfondie, la plus complète, peut-être même la plus intelligente. L'EFI Bronze est remis à Orange France pour sa campagne Open Maison Connectée, réalisée par Publicis Conseil et Avas Media. L'EFI Argent est remis à Bouygues Telecom pour sa campagne Joséphine, réalisée par DDB Paris, KR Média et Zenith Optimédia. Enfin, L'EFI Dor est remis à Boursorama Bank pour sa campagne La Banque en Ligne avec Soné Pop, réalisée par BETC RORCG et Aegis Média France. C'est une campagne qui parle à un groupe de gens qui a décidé de vivre autrement sa banque, et ce n'est pas une classe d'âge, on se rend compte que toutes les classes d'âge vont vers la banque en ligne. Le plus gros succès de cette campagne, c'est qu'on arrive à recruter plus de clients sans promotion, donc c'est bien la preuve que le message est correctement illustré, et que du coup on arrive à avoir, avec un message et un produit, une campagne très efficace. On passe au Grand Prix, et j'appelle Frédéric Vinclair, le président de la ACC, et Loïc Armand, président de l'UDA, à monter sur scène. Écoutez, je voudrais d'abord dire que, pour nous, annonceurs, l'efficacité de la communication, nous y croyons, l'efficacité en général. Et nous avons besoin de mesurer et de valoriser l'efficacité en particulier. Je pense que les lauréats ont tous vaincu la peur du changement. La première chose pour moi, c'est que la créativité que vous avez vu ce soir, qui fonctionne, est une créativité, et ça je pense que c'est l'époque dans laquelle on va, qui crée de l'affinité. On voit un vrai retour du produit, et un retour du produit, pas juste du produit, mais surtout de son utilité. Quand on veut créer de l'affinité, quand on veut parler à un public, c'est que les marques qu'on a vu aujourd'hui sont des marques qui sont devenues des personnalités. C'est donc SFR Business Team qui gagne le Grand Prix EFI 2011. Rajoutez que c'est une première ce soir, parce qu'en 18 ans, il me semble que c'est la première fois que l'on remet le Grand Prix EFI à une communication B2B. Et donc ça mérite d'être souligné. Donc bravo à tous, c'est formidable. Merci beaucoup pour ce prix, nous sommes très fiers, mais le mérite en revient vraiment aux équipes SFR et LEC qui ont fait un travail absolument remarquable. Il faut que les choses vivent leur vie, si on savait la recette de la réussite. Non, par contre, il convient de remercier le réalisateur Rudi Rosenberg qui a quand même, enfin je trouve qu'il y a une part de densité émotionnelle dans ce film. Et ça n'a pas été non plus très simple d'imposer ce casting plus vrai que nature. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 19ème édition et des prix EFI. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada